Hey, salut tout le monde, c'est Ultra ! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit Runeterra-cu, hein, donc voici le gros débrief de l'actualité Runeterra de la semaine, et évidemment, bah l'actualité Runeterra de la semaine, c'est l'open, ok ? Donc l'open a eu lieu le week-end dernier, hein, avec son lot de rebondissements d'Iraton, mais c'est soldé par la victoire de Boxor, par la victoire de HT Pro, et par la victoire de Soromon, voilà, sur les trois serveurs, hein. Le souci, le souci, c'est qu'il y a un petit problème, vous savez, je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres, non, bon, ok. Comment, comment arriver dans le vif du sujet ? Je ne vois qu'une seule façon de vous présenter la chose sous son meilleur angle, Boxor est un tricheur ? Oui, encore, encore, mesdames et messieurs, bon, je vous fais vite un historique de cette refonte compétitive sur Runeterra. Cette refonte compétitive sur Runeterra, elle a donc eu lieu suite à la rotation en mars dernier, ok ? Donc, en mars dernier, on a une refonte compétitive complète. Fini les saisonniers, dont le dernier avait eu lieu en fin décembre, je crois, ou fin janvier, je ne sais plus. C'est quand même un comble que je ne sache plus, étant donné que c'est moi qui l'ai gagné, le dernier saisonnier, mais foutez-vous de ma tronche dans les commentaires, ce sera bien, ça fait de l'engagement, c'est super. Bon, donc, petit historique, du coup, on a des opens de préparation, ok ? On a un open de préparation qui se passe, du coup, pendant une saison bêta, qui se passe pendant le mois d'avril sur Runeterra. Le problème, c'est que ce mois d'avril, du coup, n'a pas de jour 2, hein ? Donc, c'est une saison bêta pour la refonte compétitive, où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de jour 2, c'est juste pour voir comment ça se passe. C'est une catastrophe, c'est full buggé, il n'y a rien qui marche, tout le monde peut tricher, on peut faire autant de runs qu'on veut, le matchmaking, il est cassé, donc les bons joueurs, ils tombent sur des bons joueurs, les platines, ils tombent sur des platines, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de liste ouverte, alors qu'on nous a promis des listes ouvertes, catastrophe, vraiment catastrophe. Mais bon, c'est une run, c'est une run de bêta, c'est fait pour ça, une bêta, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour 2, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cash price, donc fast forward, mais avec le premier vrai open qui du coup n'est pas une bêta, et ce n'est pas une saison, et il se passe exactement la même chose. C'est full buggé, il y a du matchmaking, alors que le principe d'un tournoi c'est de ne pas avoir de matchmaking, sinon il faut compenser les joueurs, parce que là vous donnez plus de chance aux joueurs platines de gagner le tournoi, ce n'est pas juste pour les bons joueurs, alors que justement le principe d'un tournoi c'est d'élire le meilleur joueur, pas de répartir le truc équitablement entre les rangs. On s'en fiche que le top 64 soit composé de 8 bronze, 8 fer, 8 silver, 8 gold, 8 platines, 8 diamants, 8 masters, non on veut 64 masters parce que c'est supposé être les meilleurs joueurs du jeu. C'est tout, c'est le principe d'un tournoi, mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien, on est en 2023, ça fait environ 6000 ans que l'humanité organise des tournois, donc excusez-moi, mais je pense que le concept est resté le même tout le temps. Donc c'était un bug et ce n'était pas très bien, mais ce n'était pas le plus gros souci, étonnamment, parce que c'est un gros souci, mais ce n'était pas le plus gros souci, parce que ce qui s'est passé lors du premier open, eh bien était tellement grave que Riot a été obligé de réinstituer un autre open en fin de saison et d'annuler entre guillemets celui-là, ou en tout cas une grosse partie de celui-là. Pourquoi ? Eh bien parce que le gagnant de ce premier open a abusé du timer et de la cloque, donc il a cassé les terms of service, comme on appelle ça les GCU, non les CGU pardon, conditions générales d'utilisation, donc en gros, il a triché, voilà, même si ce n'est pas clair et net, par contre, dans le top 4, il y a deux personnes qui eux ont triché clair et net, parce qu'ils ont fait plusieurs runs le premier jour pour se qualifier au top cut. Donc Kurashi, et malheureusement, j'ai oublié le nom du deuxième, mais ma vidéo de l'époque doit le contenir, je vous fais juste un petit résumé de l'historique du coup, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas saisi, mais, en gros, Kurashi à l'époque avait triché, parce qu'il avait raté sa run, et puis il avait foncé sur son smurf avant la fin de la période de temps pour jouer l'open, et il avait refait une run avec son smurf, et il s'était qualifié avec son smurf. Malinx ! Et puis, il avait riné son smurf ! Malinx ! Non, mais vraiment très talentueux. Bon, on a tout trouvé en deux secondes, parce qu'il n'a pas fermé son historique Runeterra R. Oui, parce qu'en plus, ils sont teubés, hein. Non seulement ils trichent, mais en plus, ils sont teubés. On n'a même pas besoin d'enquête de Riot, les amis, hein. On n'a pas besoin d'enquête de Riot. Ils sont teubés, les tricheurs, sur Runeterra. C'est incroyable. Bon, bref. Donc ça, c'est déjà passé, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, et c'est un des problèmes connus du nouveau système d'Open. C'est que comme la run d'Open ne prend pas l'intégralité du temps alloué à cette compétition, eh bien, tu peux tout à fait faire une run d'Open à 6h du matin, terminer à 10h du mat, et relancer à 10h du mat sur un second compte. Donc, tu pourrais même, techniquement, relancer ensuite à 14h sur un troisième compte. Tu as le temps de faire 3 runs, étant donné que c'est ouvert de 6h du matin à 20h le soir, et qu'une run prend entre 4 et 5h. Donc, avec 14h, tu as le temps de faire 3 runs, techniquement. Surtout s'il y en a une qui se termine de façon abrupte. Parce que, bah, jouer 3 games et se faire 3, enfin, 0-3, ça prend beaucoup moins de temps que jouer 11 games et faire 9-2, hein. Donc voilà. C'est ça l'idée, c'est ça le problème. C'est que comme on a une plage horaire aussi vaste, eh bien, n'importe qui peut faire plusieurs runs sur ses smurfs, s'il a des smurfs disponibles, les amis. Et, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Mais Boxor, il a été un cran plus loin. Je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Donc, vous voyez ici le braquet du tournoi. Vous voyez le braquet du tournoi, avec, du coup, tous les gens que Boxor a affronté. Donc, Manta Rochon, Marc, que je ne connais pas, pour le coup. Moi. Mais aussi Sokoy, ici. On a Pavelici, ici. Et on a... Bah, il a eu un bail au début, en plus. Donc, vraiment, Boxor... Boxor, il a été béni par les dieux. Et il a décidé de tricher. Alors, vous allez voir, alors que son compte principal était qualifié. Parce que Boxor, il a un historique, Boxor. Vous avez tous descendu Boxor pour son manque de fair play. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, ok ? Parce que je me suis vraiment posé la question de si ce n'était pas, peut-être, une différence culturelle. Les joueurs turcs, sur Runeterra, ont vraiment tendance à lâcher beaucoup d'emotes. Ce n'est pas le premier, hein. Yusan Protéine, c'était le même combat. C'était un joueur turc au top niveau sur Runeterra pendant les deux premières années du jeu. Et chaque fois que je tombais sur lui, je prenais ma pluie d'emotes, etc. Donc, bon, je ne peux pas dire, entre guillemets, je ne suis pas turc. Je ne connais pas la culture. Je ne peux pas dire si culturellement, c'est accepté là-bas. Sinon, la communauté turque de Runeterra, on va, tu sais, on va considérer ça comme quelque chose d'aussi négatif que dans la communauté francophone sur Runeterra. Mais je sais que dans la communauté FR, ça ne se fait pas trop de lâcher des emotes tout le temps, toute la game. Et d'essayer de déconcentrer son adversaire avec ça. Le fair play, à la limite, on s'en fiche, ok ? Donc, je n'ai pas envie qu'on fasse un raccourci en mode, oh mon dieu, il abuse des emotes, c'est un tricheur, s'il vous plaît. Soyez plus intelligents que ça dans les commentaires, ok ? C'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, c'est des emotes. Oui, je sais, mon discours, il change aussi. Mais je suis moins salé qu'à une époque. Je travaille sur moi-même. Bon, donc les amis, le problème avec Boxor, du coup, et ce n'est pas mon sel qui parle, c'est avéré. Eh bien, ce n'est pas qu'il lâche des emotes, c'est que c'est un tricheur. Pourquoi ? Parce que regardez, boum, boum, boum. Ça, c'est donc le compte principal, bar, bar, Boxor. Et quand je vous dis que les tricheurs sur Runeterra sont des teubés, eh bien, voici le compte secondaire. Demi-bar, bar, Boxor, demi-bar, enfin, bar, demi-bar, quoi. Ouais. Ah, il n'a même pas changé le tréma de côté, quoi, vraiment. Et quand je vous dis que les tricheurs sont teubés sur Runeterra, c'est pourquoi ? Parce que regardez, il fait bien marquer Runeterra Open Lobby. Donc, le problème, c'est que les API de Riot différencient très clairement des parties que tu joues en ladder et des parties que tu joues en open. Mais donc, il s'est qualifié sur son compte principal, pourquoi est-ce qu'il aurait des matchs d'open de Runeterra sur son compte secondaire ? Et c'est là que ça devient intéressant. Bah, c'est juste pour avoir deux comptes en top cut. Parce que Boxor n'en est pas à sa première infraction, mesdames et messieurs. Boxor n'en est pas à sa première infraction. Donc, Boxor, il s'est déjà qualifié une fois avec ses deux comptes. Regardez, Boxor et Boxor. Ah, c'est fou, ça. Boxor et Boxor. Ah, incroyable, incroyable. Et du coup, le but de Boxor, c'est quoi ? Parce qu'avec ce tweet, on peut regarder les heures des matchs. Et donc, il a bel et bien joué sa première run d'open sur son compte principal. C'est qualifié et ensuite est allé quand même sur son compte secondaire, entre guillemets, tester une line-up et se dire peut-être je me qualifie. Quel est l'intérêt d'avoir deux comptes en top cut ? Bah déjà, tout simplement, le fait que si vous tombez sur votre compte, vous avez une free win. Et ensuite, le fait que j'imagine qu'il a un pote qu'il doit pouvoir mettre sur le second compte au cas où. Voilà. Donc, c'est probablement ça l'idée, hein. C'est d'avoir deux comptes en top cut et du coup, de mettre un pote sur le compte numéro 1. Comme ça, t'as une seconde chance. Et dans le pire des cas, tu tombes sur ton propre compte, t'as une free win. Donc effectivement, gros avantage par rapport aux autres joueurs, hein. Bah déjà, qu'ils n'ont qu'une chance et qu'ils n'ont jamais de free win, à part quand ils reçoivent un bail. Ha ! Ha ! Malheureusement que le karma existe, hein. Bon, du coup, l'ami Boxer, c'est pas sa première infraction. Et Riot, dans sa grande mensuétude, apparemment a décidé que les tricheurs, ils ne les puniraient pas. Ce qui est, excusez-moi, complètement con. Voilà. On reprend un petit peu du vieux Ultraman. On crie sur Riot. Et on insulte Riot. Mais là, par contre, excusez-moi, c'est complètement con. Mais Riot, actuellement, se contente de retirer les points de qualification au World et les cash price. Il n'y a aucune autre sanction pour les tricheurs. Alors, au premier open, on pouvait dire, ah, c'était pas clair, les règles n'étaient pas claires, le terms of service n'était pas clair. On ne savait pas qu'abuser de l'horloge volontairement, c'était mal. Bon. On ne savait pas que faire une run sur chacun de nos comptes, c'était illégal. Les gens te prennent vraiment pour un imbécile. Mais, bon, tu sais, je peux comprendre. On ne va pas mettre une sanction aussi violente à quelqu'un qui est sa première infraction, qui est un multirécidiviste. et quand les règles ne sont pas claires, les gens estiment qu'ils ont moins de chances de se faire choper. Donc, c'est plus tentant de tricher. Ça va dans ce sens-là, hein. C'est pas qu'ils ont mal compris. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de pousser mémé dans les orties, hein. Cette pauvre dame, elle a assez souffert. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont une ligne de défense. Et donc, ils sont plus enclins à tricher. S'ils ne voulaient pas tricher de base, hein, ce n'est pas par mécompréhension qu'ils auraient triché. Hein. Bon sang de bonsoir. Je voulais dire des choses plus vulgaires. Je me suis retenu. Voilà. Contenu PG-friendly. YouTube, aimez-moi. Bon. Donc, les amis. Le problème, il est où dans cette histoire ? Le problème, il est que si Boxor a pu faire ça à un ancien open, qualifier ses deux comptes et donc tricher ouvertement, et encore être sur le jeu à l'open d'après, pour recommencer la même pratique, pour tricher à nouveau, il serait peut-être temps de lâcher des bannes d'efs, Rayot, non ? Il serait peut-être temps que Rayot lâche des bannes d'efs, en fait. Il serait peut-être temps de communiquer officiellement sur le truc, de faire un exemple, de montrer un gugus, de lui bannir son compte, de lui cancel son compte, de détruire ses cartes, de les brûler dans un feu, et puis de filmer tout ça, et de mettre ça sur Twitter. Vous ne voulez pas, genre ? Vous ne voulez pas faire un... Vous ne voulez pas juste... Competitive Ruling, deux points, Boxor ? Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de communication officielle de la part de Rito-sama là-dessus, et comme on n'a pas de communication officielle de la part de Rito-sama sur le sujet, le souci, c'est qu'à nouveau, on a l'impression que ça se dirige pour essayer de gérer le truc en interne, sans faire de vagues, c'est loupé, dans la sphère Runeterra, 71 likes, c'est des vagues, donc, surtout quand ce n'est pas un mème, on va dire. Donc, non, les gens sont au courant, en tout cas, les gens intéressés dans le compétitif sont au courant, et puis, ne t'inquiète pas, 8200 personnes sur la chaîne, je vais crier ça fort. Ne vous inquiétez pas, je vais crier ça fort. N'essayez pas de zérer ça en interne, vraiment. Oui, 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 je suis chiant. Oui, oui, j'assume. J'assume. J'assume, monsieur le juge, je suis... Mais, c'est mon intégrité journalistique, c'est tout. C'est tout. Et peut-être que j'ai un peu la haine de voir des gens traiter ce qui me sert de revenu principal comme de la merde et de se torcher le cul avec, c'est un peu... Voilà, ça me fatigue. Ça me fatigue. L'absence de fair play, elle est surtout dans l'incroyable quantité de gens qui trichent en Europe. Ça commence à me fatiguer. Donc, si vous voulez bien, Riot, lâchez des bandes d'eff, s'il vous plaît, merci. Non, parce que là, tout de suite, Boxor, tout ce qui s'est passé, pour l'instant, c'est ça. Donc, j'ai reçu la confirmation que Boxor aura ses points retirés et que tous ses adversaires seront mis au niveau supérieur. Donc, je l'ai affronté en top 8, ça veut dire qu'officiellement, je vais terminer le tournoi top 4, c'est-à-dire demi-finaliste. C'est très bien parce que c'est chouette, c'est un peu d'argent en plus. Bon, après, Boxor, il a gagné contre moi. Donc, dans ma tête, je ne suis pas top 4, je suis top 8, même s'il n'était pas supposé être là. Voilà, c'est... Donc, ok, mais ce n'est pas ce que j'attends, en fait. De cette situation, je n'attends pas de recevoir 125 dollars supplémentaires. C'est très sympa de recevoir 125 dollars supplémentaires. Ça rentabilise mon week-end un petit peu plus, mais ce n'est pas ce que j'attends. L'injustice, elle n'est pas que j'ai perdu le match contre Boxor. L'injustice, elle est que Boxor ait pu jouer le tournoi. Moi, ce que je veux, c'est que Boxor ne joue plus jamais un tournoi de sa vie. C'est tout. C'est tout. En fait, honnêtement, je m'en fiche de l'argent. Je m'en fiche du top 4, même des points Rittera. Bon, c'est facile à dire, je suis déjà qualifié au World, mais je m'en fiche de ça. Moi, ce que je veux, c'est le retour de l'intégrité dans la compétition. Donc, j'aimerais des sanctions liées au compte. Liées au compte. Un ban def. Ou au minimum, un ban compétitif. Genre que tous les comptes de Boxor n'aient plus jamais accès. Parce que de toute façon, comme il a déjà participé aux open, ça veut dire que Riot a déjà son nom légal et son prénom légal. Donc, que par le futur, toute personne qui utilise un compte et qui ensuite essaye de revendiquer son nom légal et son prénom légal se retrouvent dans la capacité de récupérer ses gains. Boum, ban compétitif, quoi. Un vrai. Un vrai ban compétitif. Et surtout, j'aimerais que Riot communique sur le sujet. Ok ? Parce que vous n'imaginez pas la quantité de personnes sur Terre qui, s'il y a un vrai message mis en avant qui dit les gars, nous sommes l'autorité compétente et ce que vous faites, c'est mal. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui vont se contenter de ne pas le faire parce que ce n'est pas bien et que c'est reconnu comme tel. La majorité des gens sur Terre, et je sais que ce n'est pas suffisamment edgy pour YouTube de dire ça et que donc cette vidéo n'aura qu'un succès modéré, j'en suis profondément désolé, mais la majorité des gens sur Terre sont loyales bons, à la limite loyale neutre. Donc, la majorité des gens regardent la loi et puis font ce qui fait marquer. C'est tout. C'est... Donc, un petit rappel de temps à autre pour tous les nouveaux compétiteurs, pour tous les trucs, que ce n'est pas bien, que c'est illégal et qu'en plus, il y aura des sanctions. Comme ça, on convainc tout le monde, tu vois. Comme ça, on fait tout le spectre. Comme ça, non seulement, on convainc les loyaux bons, mais aussi... Les loyaux bons, pardon. Mais aussi les connards. Ah oui, oui, oui. mais t'es loyale bon ou t'es un connard, soyons-là. On vit en société, hein. Bon, bref. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. J'étais où dans cette histoire ? Oui. Bannez-moi ça. Je ne veux pas avoir ça sur mon jeu. Non, non, je ne veux pas avoir ça sur mon jeu. Je m'en fous des emotes et du pseudo fairplay. Enfin, je ne m'en fous pas. C'est important pour moi, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit important pour tout le monde parce que tout le monde est différent et c'est comme ça. Mais des gens qui prennent l'e-sport de Runeterra et qui se torchent le cul avec, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Il y a plein de gens pour qui ce jeu, c'est leur travail et pour qui ce jeu, c'est des efforts qu'ils ont mis en place et le succès de cet e-sport, c'est des efforts pour le studio. Le succès de l'e-sport, c'est des efforts pour les développeurs, en tout cas. Peut-être que Riot, directement, n'est pas très impliqué dans le succès de Runeterra, on ne va pas se mentir, mais les développeurs le sont. J'ai beaucoup de critiques, j'ai eu beaucoup de critiques à leur égard, on va dire, mais je trouve que la team à Robinzo est particulièrement impliquée. Donc, je n'ai pas envie d'être négatif avec eux et surtout, j'ai envie que l'on respecte leur travail. C'est quelque chose auquel moi, j'accorde de l'importance. Pareil, j'accorde de l'importance à Runeterra, j'aime le jeu, je trouve le jeu intéressant, j'ai envie que ce jeu fonctionne. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et tout particulièrement l'e-sport de Runeterra, parce que c'est la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui me fait vivre des choses, c'est la partie qui me passionne. Donc moi, j'ai envie que ça ait un avenir et pour moi, un avenir compétitif passe par le fait de se séparer définitivement des trichards. C'est tolérance zéro pour moi la triche. Et surtout, le cas Boxor nous amène à quelque chose d'important. Un tricheur reste un tricheur. Ok ? Moi, le fait de se racheter, j'y crois moyen. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est... Se racheter une conduite... C'est compliqué parce que sur le sujet de la triche, c'est pas comme d'autres sujets. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de conséquences concrètes, il n'y a personne qui va se remettre en question. Donc là, juste retirer les points des World et le cash prize, c'est pas suffisant. Si la personne a triché la première fois et que la seule conséquence, c'est de ne pas gagner quelque chose, la personne ne va pas intégrer ça comme une punition. Il n'y a pas eu de négatif à sa situation. Sa situation, elle était au point A, elle termine au point A. Donc il n'y a pas de négatif sur sa situation, un boxeur. Je ne vois pas dans quel monde il apprend, entre guillemets, il se remet en question et il arrête de faire des conneries si la seule conséquence, c'est d'avoir commencé au point A et de terminer au point A. Donc bon, lâchez-moi un ban. Ban dev, c'est peut-être méchant, je sais, je suis vraiment intolérant là-dessus. Je suis vraiment intolérant là-dessus parce qu'au final, c'est de la fraude à la sauvette, ok ? C'est de la fraude à la sauvette. C'est frauder le jeu et c'est quoi ? C'est essayer de grappiller quelques euros sur une Terra et j'ai envie de dire si tu as envie de faire de la thune, mais fais-la ailleurs que sur une Terra, mec. Enfin, il y a mille façons de faire de la thune si tu veux faire de la thune. Allez, il y a plein de jobs moralement discutables qui sont tout à fait légaux dans lesquels tu te feras des sommes phénoménales pour quasiment rien foutre t'as pas besoin de venir gâcher le dur labeur des développeurs et le fun de l'intégralité de la communauté pour voler quoi ? Pour voler mille balles ? C'est de la fraude d'être ban-deaf. Je pense qu'il a vu qu'il pouvait faire ça et qu'il recommencera tant qu'il peut, c'est tout. Il recommencera tant qu'il peut. Donc, stop. Les multi-récidivistes, il faut les ban. C'est tout. Et vraiment, je serais pour qu'on ban directement. Peut-être pas ban-deaf directement, mais les multi-récidivistes, c'est ban-deaf, ça dégage. On arrête avec ce cinéma de les garder dans le jeu ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai joué à Gwent. Je me suis battu pareil pour Gwent. Au niveau de la triche, les développeurs ne nous ont pas écoutés. On a dû se battre avec Freddy Beep sur le sujet. On s'est fait harceler par les russophones sur Gwent parce qu'on a eu le malheur de dénoncer Pro Neo et tout le win-trading qu'ils faisaient à l'époque. Donc, je connais bien la triche sur les jeux de cartes. Et je maintiens ce que je dis. C'est de la fraude à la sauvette. Ça fait chier tout le monde. Dégagez ça du jeu. On n'a pas besoin de ces gens. C'est tout. On n'a pas besoin de ces gens. Et je sais que quand on est un petit jeu, parce que c'est ce qui s'est passé sur Gwent, on a peur de bannir des gens, de perdre de la communauté, de perdre de l'engagement, des couilles comme ça. Mais il faut arrêter. Il faut que le jeu soit bien. Il faut que la compétition soit saine. Et c'est ça qui est porteur pour le jeu. Garder des tricheurs parce qu'on a peur de la perte d'engagement. C'est nullissime. Donc voilà. J'espère que Riot prendra la bonne décision. S'ils le font, je leur donnerai le crédit qu'il faut. J'espère que cette fois-ci ce sera le cas et que ça leur met du plomb dans la tête parce qu'à nouveau, ils n'ont pas géré la triche sur des jeux de cartes avant. Mais je sais que ce serait arrivé sur un autre jeu de Riot. Ce serait Bandef. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que comme c'est Runeterra, comme c'est un jeu de cartes, comme agnagnagnag l'e-sport sur les jeux de cartes, ça n'existe pas. C'est un extrait d'une interview de Niccolo, les amis. Je ne vous balance pas un truc sorti de nulle part. C'est ce que l'ancien M. Rito disait. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, c'est bon. C'est comme ça. Il a le droit à son opinion. Mais du coup, je me doute que ça joue sur le fait que la compétition sur Runeterra soit prise au sérieux par le studio. On espère que la nouvelle personne à la tête de Riot ne pense pas d'une façon similaire. En tout cas, j'espère personnellement, bien sûr. Et j'espère qu'on va commencer à prendre la compétition au sérieux parce que bannir les tricheurs, c'est le B à bas du fait de prendre la compétition au sérieux. Voilà. Les amis, pour terminer sur une note un peu plus positive, on a donc les gagnants en Amérique, on a les gagnants en APAC, américas du coup, et APAC. Et on a aussi le top 64 de chaque pays avec la répartition par deck ou par archétype. Donc comme vous le voyez, le Warden est premier partout. De façon très logique. Pourquoi ? Parce que Warden se diversifie sur plusieurs régions. Ok ? Donc typiquement, quand vous regardez ça, on a 24 Warden des Macias en Amérique, on a 8 Warden Shurima, 5 Warden PNZ, 3 Nico Gnard, donc Warden avec Nico Freljord, Nico Freljord, Nico Gnard. Le Shurima, c'est avec Renekton, c'est Juhani, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et le Kane, je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais vu ce deck, je n'en ai jamais entendu parler, c'est trop chelou. Ensuite, les Insaisissables, on a 12 Ionia, 9 Bandle City en Amérique, vous voyez qu'ensuite c'est Jacksorn, c'est Nila Janna, les decks Wildfire, ok ? Donc les decks, les decks Anis Amira, tout ça, tout ça, les decks Ambush, donc ça c'est Nidali, Nidali Gnard, Echo, c'est Echo Jinx, Imerge, pas besoin de le présenter, et Cobra Valley, what the fuck, c'est un deck combo avec le Cobra, c'est très bizarre, c'est pas du tout méta, je sais où est-ce que ça fait là, voilà, alors, du coup, Warden, en Europe, c'était quasiment que du Demacia, le second deck, c'était Jacksorn, vous voyez que mon target, Warden Jacksorn, il était pas trop mauvais, j'avais bien fait ça pour le coup, ni la Jeanne à 25, c'était mon ban, donc vous voyez que les 3 premiers decks joués, j'avais un ban, je le 3-0, je le 3-0, donc vraiment, je trouve mon Metacall excellent, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur 2 Insaisissables, pourtant il y en avait que 13, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu, je suis tombé sur 2 Insaisissables, il n'y en avait que 13, mais voilà, c'est comme ça, et chez nous, il n'y avait que du Bandle City, et pas du tout d'Ionia, parce que c'est Timo Illusive Ionia, et a priori, Bandle City est quand même beaucoup plus fort, mais bon, il y avait encore un peu d'Action Pantheon, mais honnêtement, je pense qu'ils étaient perdus, ceux qui étaient encore sur Action Pantheon, pareil pour les Wildfire, Atrox, Vayne et Ilaoi Jarvan, c'est des tentatives de counter Nilajana, mais ça marche pas, Nilajana est trop fort, et peut Hyroll, donc c'est un peu compliqué, Echo Jinx, c'est pour contrer Warden et Jacksorn, donc les Echo Jinx, on était relativement bien positionnés, avec le Band Nilajana, on bat Warden, on bat Jacksorn, 50-50 dans Emerges, 50-50 dans les Illusives, 50-50 dans Nidali, Echo Jinx se mettait très bien, Echo Jinx a bien fonctionné, vraiment, rien à dire sur Echo Jinx, finalement, au niveau, du coup c'est, Asia Pacific, je ne sais plus exactement ce, ce que c'est à Pac, mais bon, donc c'est toute la région Asie-Pacifique, globalement, mais je pense que Pac, c'est juste Pacifique, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais enfin bon, corrigez-moi dans les commentaires, au pire, il n'y a pas de soucis, je le prendrai pas du tout mal, Warden, 32 exemplaires, Nilajana 26, Jacksorn 20, donc c'est quasiment celui, c'est quasiment le même qu'en Europe, mais on inverse, Jacksorn et Nilajana, beaucoup de Wildfire en Asie, beaucoup de Wildfire, un peu plus d'Elusives, ils ont pas mal joué agro en Asie, comparé à nous, nous on est plus mid-range, mais ils ont pas mal joué agro avec Wildfire et Elusives, on a 14 Nidali quand même, on a 11 Imerges, le même nombre d'Action Pantheon, quasiment le même nombre d'Echo, il y a un Janna Echo, et un Nidali Echo qui se sont un peu perdus, et du Karma 7, ça par contre c'est un peu surprenant pour le coup, mais vous voyez qu'en Europe, on a été beaucoup plus mid-range, globalement avec beaucoup moins d'agro avec Wildfire, moins d'Elusives, et beaucoup plus Dilaoi Jarvan, Echo Jinx, Satrox Vein, on aime bien les parties équilibrées, que l'on gagne aux skills en Europe, vous voyez qu'en Asie, c'était beaucoup plus, on va essayer de prendre un avantage, avec vraiment un bon match-up, avec une free win avec Wildfire, dans Jacksorn ou dans Warden, quitte à devoir bannir Nilajana à chaque fois, pareil pour les Insayissables, donc il y avait une tentative vraiment de gagner, à la draft, entre guillemets, en APAC, tandis qu'en Europe, c'était vraiment, le talent, il n'y a que ça de vrai, et comme d'habitude, Amérique, c'est chelou, Amérique, c'est chelou, parce que, pourquoi c'est chelou ? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que Nilajana est le meilleur deck, et le truc, c'est qu'aux USA, ils ne savent pas jouer Nilajana, je n'exagère pas quand je vous dis ça, regardez les stats sur une Terra Air, elles sont édifiantes, en tout cas la dernière fois que je les avais regardées, c'était comme ça, si je regarde en maître, si je regarde en Amérique, si je regarde patch actuel, tac, 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 donc 54.64, versus 55.03, oh, il y a moins en APAC, ok, là je me suis fait avoir, la dernière fois que j'avais regardé, en Europe, on était devant tout le monde, mais, le top cut, par contre, raconte une autre histoire, en Europe, quasiment tout le top cut l'a fait avec Nilajana, et aux USA, ce n'est pas le cas, ça veut bien charger, ok, donc, vous voyez, le top cut en Europe, c'est du Nilajana, c'est du Nilajana, c'est du Nilajana, il y a du Nilajana absolument partout, aux USA, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus varié, il y a de la Seraphine, il y a de la Samira, il y a des trucs chelous, il y a très très peu de Nilajana, dans le top, aux USA, et pareil, vous retournez sur APAC, boum boum boum, tout le monde joue Nilajana, donc, en vrai, on n'est pas sur un protocole Harry Kennen, quand même, c'est pas 16 personnes sur le top 20, mais vous voyez que les top players, en Europe, et en APAC, enfin, en EMEA, pardon, et en APAC, Nilajana, et aux USA, pour une raison étrange, ben, Nilajana, les top players, ne veulent pas le jouer, et c'est pas parce qu'ils ont trouvé des counters, qu'on n'a pas trouvé, c'est probablement le niveau des joueurs sur Nilajana, c'est pas méchant, c'est une constatation, parce que, en vrai, ce serait un peu bizarre, somme toute, ce serait un peu bizarre, qu'en Europe, on joue exactement les mêmes decks, qu'en Amérique, mais, qu'on n'arrive pas à, qu'on n'arrive pas à trouver, le counter que eux ont trouvé, bref, ça n'a pas de sens, donc non, c'est vraiment les top players, qui délaissent Nilajana, en Amérique, et on ne sait pas trop pourquoi, mais, du coup, ça a changé, vraiment, toute la donne ici, vous voyez qu'ils ont préféré, jouer 50 nuances, de Warden, et des Illusives, quitte à ce que ça joue, Timo Illusif, qui est un des catastrophiques, dans la méta, plutôt, que de jouer Nilajana, qui a été totalement délaissé, c'est comme ça, les, les, ça fait, ça fait quelques temps, que, à pas que Mea, on est assez d'accord, niveau méta, et que Amérique est totalement à côté de la plaque, mais on ne sait pas dire, s'ils ont raison ou tort, tant qu'on n'est pas au world, donc on verra au world, peut-être, peut-être que cette année, peut-être que cette année, à l'inverse des deux années précédentes, eh bien, les, les Ricains sont occupés à Cook, let them cook, comme on dit, j'ai inséré un mème dans ma vidéo, je suis, je suis, je suis drôle, bon, je vais vous laisser ici, les amis, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était, une chouette expérience pour moi, j'ai fini top 8, j'ai fini top 8, donc c'était très très cool, il n'y a pas de soucis, moi, Boxor, humainement parlant, je n'ai rien contre lui, comme j'ai dit, je m'en fiche des emotes, et des trucs du style, je n'ai pas le seum d'avoir perdu, j'ai fait ce que je pouvais, il a gagné à la régulière, je ne le répéterai jamais assez, par contre, et bien, par respect pour l'export de Runeterra, etc., j'espère qu'il prendra son banne d'eff, par respect pour tous ces gens qui s'investissent sur le jeu, et qui font de leur mieux, et qui se donnent, et qui font des efforts pour performer, j'espère que lui sera dégagé définitivement, que Riot va porter ses couilles, ce serait vraiment agréable de pouvoir retrouver une scène compétitive, où ceux dont on parle, et bien, ce sont les gagnants, et pas, de faire 25 minutes sur un tricheur, et 5 minutes sur les gagnants, et la méta des opens, voilà, j'espère que c'est le futur dans lequel on vivra, en attendant YouTube, je vous laisse, je vous retrouve à la prochaine fois, c'était Ultra, passez une excellente journée, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, et un commentaire, ça aidera au référencement de la chaîne, des bisous tout le monde, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada